L'objectif de cette conférence de presse des leaders de l'ONG américaine World Vision est d'informer les médias sur les activités du lancement de la campagne de lutte contre la faim et la maltrustion des enfants prévus ce 27 mai 2024. Cette campagne, qui vient d'être lancée sur une période de trois ans, est un plaidoyer que mène World Vision afin de mobiliser les fonds et les ressources nécessaires auprès des partenaires techniques et financiers pour une réponse d'urgence à la question de la faim et la maltrustion aiguille des personnes vulnérables au Tchad. Le Tchad devait souligner la directrice régionale World Vision pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Carla Dominique Deniza pour marquer leur approbation à cette campagne de plaidoyer dédiée en faveur de leurs conditions de vie. En tant qu'enfant du Tchad, la présidente du Parlement des enfants, Togiyala Anita, lance un appel pressant à l'endroit des décideurs politiques et les partenaires du Tchad à se mobiliser à l'échelle mondiale pour sauver les enfants de la faim et la malnutrition qui affectent mortellement les enfants tchadiens par manque de ressources alimentaires. Répondant aux préoccupations des enfants malnutris, le PDG World Vision Etats-Unis, Edgar Sandavall, s'est dit animé de la passion humanitaire en faveur des couches vulnérables depuis plus de 25 ans. C'est la raison pour laquelle il a pris l'engagement pour collecter les fonds nécessaires afin de venir en aide pour sauver ceux qui souffrent de la faim et de la malnutrition aiguë dans le monde. Pour lui, près de 680 millions de personnes souffrent de la crise de la faim à travers le monde, car la crise de la faim dans le monde est la crise des enfants, d'où il faut qu'il y ait suffisamment de nourriture pour leur croissance. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Alexander Laskaris, salue l'initiative de World Vision avant de lui souhaiter plein succès dans sa campagne de plaidoyer pour la lutte contre la faim et la malnutrition au Tchad. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de l'Enfant, Apolline Oudalwai, a exprimé sa profonde gratitude pour le lancement de cette campagne de plaidoyer en faveur des enfants tchadiens qui sont affectés par la faim et la malnutrition. La remise de la déclaration des enfants parlementaires à la représentante du ministère de la Femme et de l'Enfant a mis un terme à la cérémonie du lancement de la dite campagne de plaidoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada